J'espère qu'ils vont commencer nos travaux dans notre maille, à la maille Eleonor, qui prendront en compte ce qui a été mal fait dans les autres mailles. Oui, pour faire mieux. Pour faire mieux, pour faire plus juste. Et pas seulement les extérieurs, mais qui rénove aussi les bâtiments. Parce que franchement, on n'en peut plus. Qu'est-ce qu'il y a à faire à l'intérieur, par exemple ? À l'intérieur, déjà qu'on ait des portes qui ferment. Les portes des logements, vous parlez ? Non, les portes d'entrée. L'accès de l'immeuble. L'accès de l'immeuble. Ah oui, les portes ne ferment pas. Les portes ne ferment pas. Sur l'arrière, on a les vitres qui sont cassées. Donc, quand il y a du vent, ça fait... Oui, en ce moment. Et puis, même les escaliers, tout ça, c'est à rénover, à faire de la peinture, à faire quelque chose de propre quand même. Parce que je pense que les gens payent quand même le loyer. Même s'ils ont des APL, ça n'entre pas. Donc, les loyers plus les APL, ça fait des loyers qui sont largement corrects. Oui, ils peuvent faire les travaux dans ce cas-là. Ils peuvent faire les travaux. Et puis, au moins qu'ils rénovent aussi les accès aux caves et tout ça, parce que c'est vraiment dans un état incroyable. Alors, évidemment, on a toujours des squatteurs à cause que les portes ne ferment pas. Donc, au moins un coup de peinture dans les couloirs et tout ça, ce ne serait pas de luxe. Et même les appartements, il y a des appartements. La Maïlo Honor a été construite dans les années 70. Oui, c'était filmé encore à l'époque. Il n'y a jamais eu une amélioration pour ces appartements. On a de très jolis balcons qui sont sur les chambres à coucher. Oui, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. Franchement, il y a la Maïlo Honor, la Maïlo Brigitte, c'est normal. Des endroits où les enfants puissent s'amuser. Et puis, il n'y a rien pour les jeunes. Il y a des petits trucs pour les gosses de 7-8 ans. Pour les tout petits, mais pas pour les ados. Il n'y a aucun endroit où les gens peuvent se réunir. Oui, il est à vous. Déjà, je me faisais la remarque. Vous n'avez pas un local. Il n'y a aucun local. La municipalité ou plus habitant. Si, le local, c'est le flan de Chourchamps. Oui, là, vous êtes obligé, par le froid qui fait, d'être devant la mairie de quartier, alors que le vent est plutôt glacial. Moi, je trouve que c'est... Rue de Pierre, il y a quand même, paraît-il, 17 ou 18 000 habitants. Oui. Ce qui fait presque plus de plus de 60 nationalités, on m'a dit. Voilà. Comment voulez-vous que les gens puissent se connaître ? Oui, s'il n'y a pas un lieu où ils peuvent se rencontrer. Voilà. Oui. C'est vraiment... Moi, je trouve que... Moi, j'habite là depuis 83. J'ai d'abord habité à la Maïcari. Et maintenant, j'habite à Maïcari depuis 88. Franchement, depuis 88 jusqu'à présent, une fois, ils ont repeint les entrées d'escaliers avec les emplois jeunes, les jobs. Oui, qui ne leur coûtaient pas cher. Qui ne leur coûtaient pas cher et qui n'étaient pas du tout habiletés. Oui, pas très qualifiés peut-être aussi. Pas très qualifiés, oui. Oui, c'est l'économie partout, quoi. Puis les espaces publics, c'est vraiment lamentable. Il n'y a pas un banc, il n'y a rien du tout. Les gens puissent dire qu'on va se réunir. Si, il y a l'association Horizon qui a fait Place Erasme, qui a construit des petits bancs, des petites tables en bois. Mais à part ça, par cette association qui s'habita, ça vestit pas. Oui, on a l'impression que vraiment, tout l'argent, quand il y en a, il va au centre-ville ou dans les nouveaux quartiers ? Il va au centre-ville, dans les nouveaux quartiers, dans les nouveaux bâtiments qu'ils font construire. Voilà, oui. Et il y en a beaucoup. Et il y en a énormément. Quand on voit sur la route de Kale, tout ce qui se construit. Et puis ici, au Potry. Même ici, au Potry, oui. Au Potry, à la Mayatena et tout ça, c'est des privés. Oui. Ce sont des bâtiments à acheter. Oui, oui. Les gens de Haute-Pierre, il y en a beaucoup qui n'ont pas les moyens d'acheter. Comme là, ils sont en train de construire aussi des bâtiments, là, juste en face d'Auchan. Il y a la Cibar et il y a Pierre et... Pierre et Vacances, ou je ne sais plus. Pierre et Vacances, oui, je crois que ça s'appelle. Bon. Ben, ceux-là, qui va acheter, là ? Mais ils veulent changer la composition sociale, peut-être, du quartier. La composition sociale du quartier, ce sera très difficile à changer. Parce que, bon, depuis le temps, ils ont amené toujours la plupart des gens qui viennent de l'immigration. Je ne suis pas contre eux. Mais il y a aussi, ici, à Haute-Pierre, on a aussi pas mal de femmes qui sont seules avec leurs enfants. Oui. Donc, en difficulté financière, oui. Difficulté financière ou pas, parce que vous avez quand même des femmes qui travaillent. Évidemment, quand elles travaillent, les enfants sont seules à la maison. Parce qu'elles n'ont pas les moyens de se payer une garde. Ils n'ont pas les moyens de se payer. Moi, je trouve que c'est vraiment pas terrible. Dans mon immeuble, on a eu des problèmes de punaise. Oui. Au 18, la Fontaine. Que s'habitant a fait venir la désinfection quand ? Quand les personnes ont fait venir à faire droit. D'accord. Et cette opération, elle n'a pas dû être recommencée ? Oui, elle a été recommencée. Elle a été faite deux fois. Parce que, bon, une fois, ça ne se faisait pas. Et les punaises, elles ont disparu ou pas ? Apparemment, les gens n'en parlent plus. Mais, par contre, on est envahis par les cafards. D'accord. Et dans les alentours de chez nous, on a énormément de rats. Ah, ben, dites. Parce que, vous voyez, c'est encore des petites dalles qu'il y a sur les extérieurs. Oui. Et les rats s'infiltrent là-dedans. Il y en a qui montent jusqu'au 6. Et ils ne les bougent pas ? Pour éviter que les rats montent, là ? Si. Quand tu les appelais dix fois. Oui. D'accord. Et puis, quand ils viennent boucher, c'est soi-disant quelqu'un de l'extérieur qui le fait. Près de chez ma fille, au 25 classe Erasme, il y avait des rats. Ils ont appelé. La personne, soi-disant, est venue coucher. Mais la semaine d'après, c'était déjà tout défoncé. Je ne sais pas qui ils envoient, mais pas des personnages qualifiés, en tout cas. Est-ce que les gens dans le quartier se mobilisent un peu ? Ou il y en a très peu, comme vous, là ? Justement, c'est le problème. C'est que les gens ne se mobilisent pas. Oui. C'est un peu fataliste, ou quoi ? Un peu fataliste, et un peu, ils se disent, c'est comme ça, de toute façon, il n'y aura rien de plus. C'est ça, moi, je pense que c'est un peu ça. C'est peut-être difficile, oui, que les gens se bougent. Oui, c'est très difficile. Donc, vous avez d'autant plus de mérite, là ? C'est très difficile que les gens se bougent. Ceux qui sont ici, et celles qui sont ici. Vous voyez, il y a moi, moi, je suis française. Il y a aussi des gens, des Arabes, et tout ça, qui se mobilisent. Mais ils ne sont quand même pas la majorité. Puis, notre directeur de CUS Habitat, maintenant, est député. Philippe Bisse. Alors, je pense qu'il a aussi autre chose à faire que, surtout en ce moment. Peut-être, oui. Il a peut-être autre chose à faire que ce... Il a des choses plus hautes. Voilà. Des enjeux plus grands, peut-être. Oui, oui. D'accord. Merci beaucoup pour le témoignage. De rien, je vous en prie.